Il s'y prend. Voilà, je vous remercie. Merci. Michael Boulou pour le groupe socialiste. Merci, monsieur le président. Rapidement, notre groupe soutient à la création de cette commission, intéressante et utile, car ça a déjà commencé. Cette commission va permettre de confronter les points de vue et que nous n'aurons pas le même point de vue que la rapporteure ou que le groupe Renaissance, ou même les partis présidentiels. À une époque, on nous disait que dépasser les 60% de dettes par rapport au PIB, ça serait la fin du monde. Puis on nous a dit que 100, ça serait la fin de la fin du monde. Aujourd'hui, on est à 110. C'est toujours pas la fin de la fin de la fin du monde. Donc voilà, je pense qu'on va pouvoir aussi en parler. Aux dernières nouvelles, ça a été dit, on écoule nos obligations sans problème, que bien des pays sont au-dessus, qu'il existe aussi peu d'économistes, au final, qui argumentent pour des budgets excédentaires. Et qu'on doit juger la dette sur le fait que, ça a été dit par le président, la dette, elle est éternelle, l'État est éternel. Et que la dette, elle doit se juger aussi par rapport à l'actif qu'elle a permis de construire. Et que la question essentielle, c'est celle de la confiance. Et que le problème, peut-être, c'est pas tellement la dette, c'est le problème de dégradation des recettes orchestrées par le gouvernement depuis 2017. Donc très bien cette date, parce qu'on pourra parler de ça, que la dette, elle est soutenable, mais qu'elle doit aussi être équitable sur qui la paye. En tout cas, ça sera notre position. Et notre position, c'est que ça doit être les plus riches. Donc cette dette, elle existe. Elle est pas si grave. Ça veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi. Il faut avoir des dépenses publiques intelligentes, que ça stimule la croissance. Et qu'on a tout un domaine sur lequel on doit et il faut stimuler la croissance. C'est d'augmenter notre dette d'argent sur diminuer la dette écologique. Et ça, vraiment, on ne transitera pas là-dessus. Donc je pense qu'on va avoir des débats très intéressants dans cette commission. Merci.